... Peut-être que vous avez été très occupé, trop occupé. Vous avez passé par le Cyprès des centaines de fois, des milliers de fois, pendant trois années, de suite. Mais vous n'avez pas vraiment vu le Cyprès de très près. Vous n'avez pas eu une chance de reconnaître sa présence, la présence du Cyprès dans la cour. Votre esprit est ailleurs, a été ailleurs. Vous n'êtes pas là, dans le moment présent, pour pouvoir reconnaître le Cyprès dans la cour. Est-ce que vous avez une plante dans votre appartement, que vous arrosez toute la semaine, chaque semaine ? C'est votre Cyprès. Est-ce que vous avez parlé à votre plante ? Est-ce que vous avez essayé d'écouter cette plante dans votre appartement ? Est-ce que vous avez reconnu sa présence ? C'est parce que le spirituel réside dans le profane. Le sacré réside dans le profane. Et cette plante dans votre appartement peut vous renseigner sur la nature de Dieu, du nirvana. Vous pensez que vous devez aller au village primaire pour pouvoir trouver une spiritualité. Mais cette plante dans votre appartement peut tout vous renseigner sur la vie spirituelle, comme la tasse de thé. Vous prenez le thé chaque jour, n'est-ce pas ? Vous prenez le pain chaque jour. Mais ce thé-là, ce pain-là, peut être des choses profondément spirituelles. Et si vous êtes là, vraiment, alors ça peut vous renseigner beaucoup sur la spiritualité, sur Dieu, sur la réalité intime. Qu'est-ce qu'il a fait, ce disciple, pendant trois années de résidence dans le monastère ? Il n'a pas bien regardé les ci-près ? Il n'a pas vraiment mu son thé en profondeur ? Il n'a pas lavé sa vaisselle en profondeur ? Il cherche quelque chose d'autre. Il cherche le sacré ailleurs. Il cherche la spiritualité ailleurs. Et c'est peut-être votre cas aussi. Vous avez négligé cette spiritualité, ce sacré qui est là dans votre vie quotidienne. Vous cherchez ailleurs. Mais cette spiritualité, ça existe en vous, autour de vous, dans chaque moment de votre vie quotidienne. Un jour, le saint François d'Assise se promène dans la cour du monastère. Il s'est raté devant un amandier. Et soudain, il a eu une idée de demander à l'amandier, de poser à l'amandier une question. Alors il s'est arrêté, il a regardé en profondeur l'amandier. Ce n'est pas à ci près, c'est un amandier. Il a demandé à l'amandier. Il a demandé à l'amandier de lui parler à propos de Dieu. Amandier, parle-moi de Dieu. Amandier, parle-moi de Dieu. Amandier, parle-moi de Dieu. est prêt pour écouter. C'est parce que la menthier, comme le super, peut vous renseigner sur Dieu, sur la réalité intime, sur le sacré, sur la vie spirituelle. Étant donné que vous avez le temps, que vous avez cette capacité d'écouter en profondeur. Et ce jour-là, c'était un grand succès. C'est parce qu'après avoir regardé la menthier et posé cette question à le saint, à écouter en profondeur. Et soudain, la menthier se couvre de fleurs. C'était en pleine hiver. C'était en pleine hiver et pourtant, la menthier se couvre de fleurs. Et nous savons bien que saint François la VI a réussi à toucher la dimension ultime de la menthier. C'est parce que on peut regarder la menthier dans la dimension historique avec quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et en hiver, la menthier ne fleurit pas. Mais ici, saint François d'Assise a pu toucher la dimension ultime hors du temps, hors de l'espace. c'est pourquoi il a pu voir des fleurs même en plein hiver. La menthier, c'est l'équivalent du suprême. Le suprême, c'est dans le bouddhisme. La menthier, c'est dans le catholicisme. Alors ce soir, vous pouvez, quand vous rentrez, vous pouvez vous approcher de la plante dans votre appartement. c'est votre amandier. C'est votre secret. Et si vous avez cette capacité d'être là vraiment pour écouter, alors elle va vous renseigner sur la spiritualité, sur le bonheur, sur l'immortalité, sur Dieu. Il n'y a pas avec nous des esprits affamés, des prêtres, des prêtres, des esprits affamés. Nous vagabondons dans le monde. Nous n'avons pas vraiment de demeure fixe. Nous sommes sur la voie, nous sommes en train de chercher notre vraie demeure. Nous avons le besoin d'être compris, d'être aimé. Et nous avons faim de la compréhension et de l'amour. Nous sommes les esprits affamés qui rôdent dans le monde. Et même quand nous rencontrons un maître, une sangha, un enseignement à vous, nous restons quand même un esprit affamé. En tant que âme errante, esprit affamé, nous avons l'habitude de courir et courir partout à la recherche de nous-mêmes, à la recherche de notre propre demeure. Et cela est devenu une habitude. C'est la nature des âmes errantes, des esprits affamés, toujours courir, ils n'ont pas la capacité de rester là, dans l'ici et le maintenant. Ils n'ont pas cette capacité de reconnaître le si près dans la cour. Ils n'ont pas cette capacité d'écouter la mandée qui peut leur renseigner sur l'enseignement, sur la compréhension et de l'amour. Et notre civilisation a créé et continue à créer des millions d'âmes errantes, des esprits affamés, surtout parmi les jeunes. Ils ne se sont pas en paix. Ils ne trouvent pas le confort dans le contexte de la famille. Ils n'ont pas vraiment de la famille. Ils ne sont pas, ils ne, ils n'éprouvent pas de confort dans le contexte de l'école, de la communauté, de la société. Ils sont complètement déracinés de la famille, de l'école, de la société. Ils sont devenus des âmes errantes, des esprits affamés qui rôtent autour de nous. Il suffit un peu de temps pour regarder et identifier des milliers des... d'esprits affamés comme cela autour de nous, même dans cette salle. mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Bien sûr, qu'ils ont besoin de cette compréhension, de cet amour pour pouvoir se nourrir. Mais ils n'ont pas de capacité pour pouvoir reconnaître et recevoir même si on a de la compréhension et de l'amour à offrir. Avec les esprits affamés, il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir les aider. Dans le bouddhisme, on décrit les esprits affamés comme avoir un gros ventre, un ventre énorme, c'est-à-dire beaucoup de faim. une grande faim. Et avec une gorge infiniment petite, comme une aiguille, les esprits affamés n'ont pas la capacité de recevoir. d'avaler même la compréhension et l'amour véritable. Même si on a de la compréhension véritable, de l'amour véritable à offrir, ils continuent à penser que ce n'est pas de la compréhension authentique, ce n'est pas de l'amour authentique. C'est parce que pour les esprits affamés, pour les âmes errantes, ils n'ont pas de confiance. Ils ont perdu la confiance en des hommes, en des femmes autour de eux. Ils ont perdu la confiance en leurs parents, en leurs aînés, en leur civilisation, en leur culture. c'est pourquoi c'était dur pour pouvoir aider ces âmes errantes. Alors, si par hasard vous rencontrez une âme errante, un esprit affamé, vous devez avoir beaucoup de patience pour pouvoir l'aider. même si vous avez beaucoup de compréhension à offrir, même si vous avez beaucoup de compassion à offrir, ce n'est pas facile de le faire. C'est parce qu'ils n'acceptent pas, ils ne sont pas dans la position d'accepter. C'est parce qu'ils ont une faim énorme, ils ont une capacité infiniment petite pour pouvoir recevoir, accepter. Il faut beaucoup de patience. Vous êtes des parents. Peut-être que vos enfants sont devenus des esprits affamés, des âmes errantes. et vous êtes désespérés. C'est parce que vous avez essayé tout pour pouvoir aider vos enfants, mais vos enfants ne peuvent rien recevoir de vous. de vous. Le maître zen a dit à son disciple, est-ce que vous avez vu le ainsi dans la cour. C'est un lancement très profond. Il faut faire attention à tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Il faut entrer en contact profond avec tout cela pour pouvoir être nourri, être guéri. mais est-ce que le disciple a cette capacité de pratiquer ? dans le buddhisme ont dit que le dogma est efficace ici et maintenant. Le dogma n'a pas besoin de temps. Le dogma transcende le temps et l'espace. Si c'est le véritable dogma, alors le moment quand vous commencez à appliquer dans votre vie quotidienne, vous ressentez tout de suite l'effet que le dogma a sur vous. Quand vous faites une inspiration et si vous portez votre attention à votre inspiration, c'est une inspiration dans la pleine conscience. Et cette inspiration dans la pleine conscience ramène votre esprit vers le corps et vous êtes vraiment là dans l'instant présent pour vivre cet instant présent. Et ça peut se faire tout de suite. une inspiration dans la pleine conscience ça peut se faire maintenant. Et l'effet d'une inspiration dans la pleine conscience se voit tout de suite. Quand vous portez votre attention sur l'inspiration, le corps et l'esprit se rejoignent et vous êtes vraiment là pour toucher la vie en profondeur. Alors vous êtes devenu l'inspiration, vous êtes devenu votre corps, vous êtes devenu l'environnement. et le cyprès devient disponible à vous. Et l'amandier devient disponible tout de suite. Dans le christianisme, c'est possible de chercher Dieu dans un amandier. Dans le bouddhisme, c'est possible de chercher le nirvana dans votre tasse de thé quotidienne ou bien dans le cyprès dans la cour. Mais c'est le zen. pas trop compliqué. On peut vivre cela tout de suite aujourd'hui même. Et si on vit en sangha, la pratique sera beaucoup plus facile. Il y a de la fraternité dans la sangha. Dans la sangha, on se soutient médialement. et c'est un bonheur de vivre en sangha. C'est parce que l'énergie collective vous soutient dans votre pratique. Le matin, quand tout le monde va à l'assise, alors vous faites la même chose. C'est trop naturel, très facile. et quand tout le monde marche dans la pleine conscience, se réjouissant de chaque pas que l'on fait, alors vous-même vous pouvez le faire. Chaque pas vous nourrit, chaque pas vous transforme. Donc c'est un bonheur de vivre, de prendre refuge dans la pleine, dans la sangha. Mais les esprits affamés, ils ne voient pas les choses ainsi. Ils disent que la sangha ne pratique pas assez bien. Mon maître ne me procure pas des enseignements dont j'ai besoin et répète toujours la même chose. Le dharma est répété toujours. quand je lis quand j'étudie les écritures bouddhiques je vois que le bouddha répète beaucoup la même chose. Il a essayé de répéter la même chose en différentes manières. Moi j'essaie de faire la même chose. Je dis la même chose mais en différentes manières. jusqu'à ce que ça puisse pénétrer dans la personne du pratiquant. C'est parce que il a pu être là trois ans ou même cinq ans mais il n'a pas vraiment reçu l'enseignement. Examinez votre cas. Combien de temps vous avez été là? Est-ce que vous avez eu un contact vraiment avec votre enseignant? Est-ce que vous avez vraiment reçu l'enseignement? Est-ce que vous avez vraiment mis en pratique ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez profité de le sangha qui vous entoure? Ce sont des questions très utiles. Je vous invite tous et toutes à réfléchir à cela. C'est parce que peut-être les conditions sont tous réunies pour notre succès, mais nous n'avons pas assez profité de ces conditions. Alors, l'amandier ce n'est pas une affaire du passé. L'amandier c'est une affaire du présent. L'amandier est encore disponible. Le super aussi. Profitez-en. Sous-titrage Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?